... Maman ? Elle va où, la pluie ? Oh, c'est assez compliqué. Écoute bien. Lorsqu'il pleut, les eaux ruissellent chez vous et dans la rue. Toute cette eau est récupérée par un vaste réseau de canalisation. Dans une ville moderne, il est séparé, pour plusieurs raisons, du réseau chargé de collecter les eaux usées. Tout d'abord, comme les eaux de pluie sont rejetées dans les cours d'eau, il est inconcevable de faire la même chose avec des eaux provenant des toilettes, des éviers ou des douches, qui doivent être épurées avant de rejoindre la Seine. ... Ensuite, il s'agit d'éviter le débordement des réseaux d'eau usée qui pourraient provoquer des dégâts et des problèmes de salubrité chez les riverains. Enfin, les stations d'épuration ne sont pas capables de traiter les volumes d'eau brutaux engendrés par les précipitations. ... Lorsqu'elles ruissellent dans les rues, les eaux pluviales, lessives, trottoirs et chaussées. Elles entraînent avec elles de nombreux polluants qu'il est impensable de rejeter dans les cours d'eau. ... Pour empêcher cette pollution, le siège a mis en place des dépollueurs. Le syndicat gère 20 ouvrages de ce type. Leur fonction est de décanter les eaux de pluie avant rejet dans le milieu naturel en piégeant les flottants, telles canettes, bouteilles ou barquettes en aluminium et en filtrant hydrocarbures et métaux dangereux comme le cuivre, le plomb ou encore le zinc. ... Au-delà de toutes ces questions, la gestion même des eaux pluviales est au cœur des enjeux de demain. ... L'urbanisation grandissante et la densification de l'habitat ont entraîné une imperméabilisation croissante des terrains. L'eau n'est plus absorbée par la terre, elle ruisselle et s'écoule vers des réseaux qui ne sont plus calibrés pour de telles quantités. Une situation aggravée par la récurrence d'épisodes pluvieux de plus en plus violents. Ne pouvant absorber autant d'eau, les réseaux débordent et provoquent des inondations. Afin de pallier ce problème, le siège a mis en place des points de stockage pour retenir ces précipitations. 45 bassins de rétention et 8 chaussées réservoirs ont été ainsi construits ces dernières années. Ils représentent un volume de rétention de près de 45 000 m3, soit l'équivalent de 15 piscines olympiques. Pourtant, malgré tous ces efforts, le siège ne peut maîtriser toutes les eaux pluviales. Il a aussi besoin de votre collaboration. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans la récupération, le stockage, puis l'infiltration des eaux de pluie qui tombent sur vos toitures, vos terrasses ou vos descentes de garage. Il en va de votre responsabilité. Depuis le début des années 90, le siège impose à chaque construction neuve la création d'un puissard. Il s'agit d'un système chargé de recueillir les eaux de pluie pour ensuite les rejeter lentement dans le sol et éviter les inondations. De cette façon, en infiltrant les eaux de pluie, il contribue à recharger les nappes phréatiques et à humidifier les sols. Mais si votre maison est ancienne et ne possède pas de système de stockage ou d'infiltration, soyez responsable. Le siège vous assistera afin de choisir la meilleure solution pour gérer vos eaux de pluie. N'hésitez pas non plus à utiliser les eaux pluviales que vous avez stockées. Comme de nombreuses collectivités, le siège donne l'exemple en arrosant les espaces verts de son siège social avec de l'eau de pluie récupérée. En gardant les eaux pluviales chez vous, vous limitez les problèmes d'inondations et de pollutions. C'est autant d'économies pour la collectivité et donc pour vous, en termes de collecte, d'acheminement et de dépollution de ces eaux. Stocker la pluie pour la réutiliser ou pour l'infiltrer dans vos sols est un geste pour l'environnement. Un geste économique, un geste écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada